Sous-titrage Société Radio-Canada La chance ! La chance ! La chance ! La chance de quoi ? De ne jamais plus te voir. Il vaut mieux être pendu qu'être contraint un mauvais mariage. Si tu n'es pas pendu, tu seras chassé, ce qui pour toi est la même chose, non ? Si je suis chassé, j'espère qu'il fera beau, c'est l'été. Tu es donc totalement résolu ? Non, je suis résolu sur deux points. S'il a un craque... L'autre est tient. Mais s'ils craquent tous les deux, tu restes à genoux. Spirituelle, spirituelle, sache que tu seras le plus spirituel petit morceau de chère d'Ève de l'Ilyrie quand Sire Toby arrêtera de boire ! T'es un crâneil, pas un mot sur ça ! Voici, madame, je te conseille de faire sagement tes excuses, ça vaudra mieux pour toi ! Esprit, s'il te plaît, aspire-moi à défaire folie. Les beaux esprits qui pensent te posséder ne sont souvent que des fous. Et moi, qui suis sûre de ne pas te posséder, je peux peut-être passer pour un sage, qui nous apprend en effet qu'il n'a pas l'us. Mieux vaut un fou d'esprit qu'un esprit fou ! Dieu vous bénisse, maîtresse ! Qu'on l'emmène, plus de folle ici ! Entendez-vous, faquin ! Plus de folle ici ! Emmenez, madame ! Suffit ! Vous êtes vraiment un fou à sec, et en plus, vous devenez malhonnête ! De défaut, madonna, qu'il a boisson ! Et un bon conseil corrigérant, de ne pas avoir fou, il n'est plus à sec ! Dites-le à l'homme ! Dites-le à l'homme malhonnête de s'amender ! Si s'amender n'est plus malhonnête, bonne madone, permettez-moi de vous prouver que vous êtes folle ! Le pouvez-vous ! Très facilement, bonne madone ! Prouve-le ! Et je dois pour cela vous questionner ! Ma belle et petite souris de vertu, répondez-moi ! Bien, monsieur, faute d'autres passe-temps, j'écouterai votre preuve ! Bonne madone, pourquoi pleures-tu ? Bon fou ! Pour la mort de mon frère ! Je crois que son âme est en enfer, bonne madone ! Je sais que son âme est au ciel, fou ! D'autant plus folle êtes-vous de pleurer l'âme de votre frère, celle est au ciel ! Emmenez la folle ! Que pensez-vous de ce fou, Malvolio ? Ne s'améliore-t-il pas ? Malvolio ! Oui, madame, et cela ira croissant jusqu'à ce que l'espasme de la mort agite son corps. La débilité qui eut le déclin du sage avantage toujours le bouffon. Qui d'où vous envoie, mais c'est une fulgurante débilité qui fasse prospérer votre folie ! Je m'étonne que madame se plaise en compagnie de ce vaurien inutile ! Je l'ai vu l'autre jour se faire clouer le bec par un vulgaire bouffon qui n'a pas plus de cervelle qu'un caillou, regardez-le ! Il est déconcerté. Si personne ne rit et ne lui tend la perche, il est baillonné. J'ose dire que les gens sensés qui s'extasient devant ces fous ne valent pas mieux que leur partenaire de jeu ! Vous êtes malade d'amour propre, Malvolio ! Madame ! Quand on est généreux, innocent et bienveillant, on reçoit comme des fléchettes ce que vous prenez pour des boulets de canon ! Madame, il y a un jeune homme à la porte qui désire ardemment vous parler ! De la part du duc Orsino ? Je ne sais pas, madame, mais c'est un beau jeune homme ! Qui le fait patienter ? Qui le fait patienter ? Sœur Tobie, madame ! Éloigne-le, je t'en prie, il ne dit que des aneries ! Que des aneries ! Allez-y, Malvolio ! Allez-y, Malvolio ! Malvolio ! Malvolio ! Malvolio ! S'il vient de la part du duc, dites-lui que je suis malade ou sorti ce que vous voudrez, mais renvoyez-le ! Mais renvoyez-le ! Surtout ! Allez-y, Malvolio ! Madame... Vous voyez, monsieur, vos plaisanteries vieillissent mal et déplaisent ! Oh ! Sur mon honneur, à moitié libre ! À moitié ? Qui a dit à moitié ? Qui est à la porte ? Un jeune homme ! Un jeune homme, mais qui est-ce ? Un jeune homme, enfin ! Mon cousin, comment vous trouvez-vous si tôt dans cet état ? Cet état ? Cet état ? Cet état ? Il n'y en a qu'un à la porte ! Oui, mais qui est-il ? Qu'il soit le diable, s'il veut, moi, ça m'est égal ! À quoi ressemble un homme ivre, fou ? Un fou, un aléné et un noyé. Le premier verre de tronf est un fou, le deuxième, l'aléné, et le troisième, le noyé ! Alors, il en est au troisième degré. Il est noyé. Non, madame, il n'est qu'au deuxième, donc le fou prendra en charge l'alien et... Oh, si ! Oh, si ! Vienne ici pour la bâquette ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501